Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va parler animation et je vais te montrer que c'est super simple de faire une animation pour le menu hamburger donc tu vois que les trois petites barres qu'on a parfois sur le site internet, donc si tu veux l'animer, ça pouvait prendre des heures, parfois des jours pour créer l'animation ici je vais te montrer un moyen de le faire de manière super rapide en quelques clics, allez c'est parti Hello et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kevin et donc aujourd'hui on va faire une animation, on va aller sur Webflow directement et je vais te montrer comment faire une animation pour l'hamburger, donc imagine tu crées une barre de navigation avec le menu qui se trouve à droite en hamburger donc là tu peux utiliser toutes les formes que tu veux, je vais te montrer il y a au moins une dizaine d'animations gratuites que tu vas pouvoir juste copier-coller et refaire comme je vais t'expliquer maintenant sur Webflow, comment l'implanter, comment mettre ça en place, tu verras que ça va être super simple je vais te montrer ça tout de suite sur mon écran alors ici on se retrouve donc sur Webflow, sur le showcase et je vais te partager le projet réalisé par Finsuite c'est l'agence à New York qui fait des super sites avec beaucoup d'effets si tu regardes des sites internet, et bien tu as sûrement vu celui de sa propre agence et puis sinon le projet pour Weglot, l'outil de multilingue que j'utilise tout le temps sur tous les projets et donc ici ce qu'on va faire c'est aller voir déjà à quoi ressemblent les animations comme ça tu vas voir un peu quelles animations tu vas pouvoir utiliser et donc comme tu peux le voir il y a chaque fois les trois petites barres et puis qui se transforment de manière très fluide, très subtile avec le X et puis hop on revient alors comment est-ce qu'on va utiliser ces différentes animations donc là ça peut être le menu, tu vois tu peux utiliser ça pour plein d'autres choses je te parle d'un hamburger menu mais ça peut être d'autres éléments et bien on va créer et donc on va aller voir ce qu'on va pouvoir en faire donc je vais pour ça le cloner, on va appeler ça hamburger menu et je vais par la même occasion créer un nouveau projet tout frais à partir d'une page blanche dans Webflow, toujours, et pour te montrer comment utiliser l'animation comment faire en sorte de la prendre en main et de l'utiliser sur ton projet donc voilà ici je vais créer, donc on va mettre test hamburger voilà alors il y a quelques petites choses à savoir c'est que tu vas pouvoir utiliser cette animation Lottie donnée ici par FinSuite mais tu peux en trouver plein d'autres en ligne mais ça va être valable uniquement pour l'élément navbar de Webflow donc actuellement tu ne peux pas l'utiliser pour tous les éléments mais l'élément principal pour lequel tu vas l'utiliser va être la navbar donc tu dois utiliser cette navbar là et spécifiquement encore tu dois en fait sélectionner la petite maison la petite maison pour pouvoir appliquer cette animation parce que si je veux animer ici un élément en fait on a besoin de cette animation aussi donc c'est quelque chose que Webflow t'occupe à développer qu'on va pouvoir bientôt utiliser pour n'importe quel objet mais pour l'instant c'est important de savoir c'est que ça va fonctionner que sur cet élément là parce que si je prends par exemple le logo imaginons que je voudrais créer ça sur le logo je n'ai pas cette animation navbar qui est disponible donc là c'est un petit bémol mais ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ça uniquement si on utilise une navbar imagine on veut y inclure l'amburger donc quand tu mets une navbar par défaut tu as toujours en fait le menu hamburger qui est là que tu vas pouvoir remplacer mais il n'est pas appliqué en desktop alors pour le faire appliquer en desktop tu vas tout simplement le prendre ici et venir l'appliquer en fait sur toutes les versions donc là en fait on va passer de tu vois ici à droite on a desktop, tablette, téléphone horizontal, téléphone vertical ou carrément caché voilà tu vois tu peux choisir entre les différents niveaux donc là on va mettre partout comme ça on l'a ici aussi donc ça c'est déjà une première chose la deuxième chose c'est qu'on va remplacer cette icône par une animation qu'on aura choisie ici donc là c'est un projet clonable donc on peut vraiment utiliser tout ce qu'on veut ici et donc moi je vais utiliser par exemple celui-ci donc pour ça je vais tout simplement faire CTRL-C le prendre ici et le mettre sur mon projet CTRL-V et le mettre au bon endroit donc celui-là je n'ai plus besoin et on va mettre une taille qui est de 50 pixels sur 50 pixels voilà c'est une bonne taille je trouve et on va venir appliquer donc cette fameuse animation à l'ouverture de ce menu donc l'idée c'est tu vois par exemple ici quand on va cliquer dessus on va avoir ce menu qui va s'ouvrir et l'animation va démarrer là on voit encore rien c'est tout à fait normal donc on va ici on clique sur la navbar et on va venir ajouter cette animation au clic donc on va choisir cette fameuse animation navbar opens on va venir choisir le on va créer une nouvelle animation donc on va créer une animation on va appuyer sur le petit plus excuse-moi et ensuite on va venir sélectionner ce qu'on a envie de faire bouger donc là on va sélectionner l'animation Lottie qui ne bouge pas mais on va le faire animer tout de suite et là on va choisir Lottie alors Lottie ici il y a une petite chose à savoir c'est que tu vas pouvoir choisir la durée de l'animation donc imaginons tu mets une seconde et tu vas aussi pouvoir choisir jusqu'où tu veux que ça aille parce que en fait c'est une animation qui est faite en loop donc ça veut dire que si tu cliques ça va à chaque fois s'ouvrir, se refermer, s'ouvrir, se fermer c'est pour avoir ce côté très fluide d'une animation donc ici ce qu'on va chercher c'est s'arrêter juste au bon moment donc là hop X voilà donc là à 50% on a le X qui est bien fermé donc on va pouvoir hop et on peut tester tac voilà donc ça on peut faire done c'est fait et on va maintenant créer l'animation inverse donc quand je clique une deuxième fois donc move ici menu close donc on va fermer le menu en ajoutant aussi cette même animation mais inverse donc on va de nouveau sélectionner l'animation de l'outil en question aller choisir l'intégration de l'outil mettre que ça dure une seconde tu peux vraiment choisir plus, moins, c'est comme tu veux et on va laisser ça à zéro voilà comme ça il revient à sa position initiale et maintenant on va pouvoir tester tout de suite l'animation donc voilà je clique tac et puis je ferme tu vois qu'en fait il y a un petit retard donc en fait on va pouvoir je dirais on peut rendre cette animation un peu plus rapide donc là tu peux l'ajuster ici tu vas venir ici en 0.2 imaginons hop donc 0.2 ok et même chose ici en fermeture 0.2 ok testons ça voyons ce que ça donne voilà tac ça a un peu trop vite on n'a même pas le plaisir de voir donc je vais peut-être remettre en 0.5 hop et ici 0.5 également hop voilà on devrait être bon tac tac parfait donc voilà comment on ajoute une animation l'outil pour la barre de navigation pour remplacer le hamburger menu mais tu vois que ça peut être hamburger ça peut être toute l'animation l'outil que tu vas pouvoir importer et déclencher une fois que tu vas cliquer pour ouvrir ce menu et recliquer pour le fermer voilà j'espère que ce petit tuto Webflow avec l'animation l'outil t'a plu si tu as des questions ça se passe dans les commentaires et puis sinon on se voit demain pour une nouvelle vidéo salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501